Aujourd'hui, je vais vous raconter comment est-ce qu'on a envoyé des montres suisses à la surface de la Lune à plusieurs reprises et comment est-ce qu'elles ont changé l'image de marque de son constructeur. Je suis désolé, je peux pas faire plus précis comme introduction de vidéo. Les organisations spatiales les plus puissantes sont les agences nationales et internationales qui sont directement rattachées à leur pays. Les plus connues sont évidemment la NASA, l'agence spatiale américaine, l'ESA, l'agence européenne, Roscosmos, l'agence fédérale russe, l'ISRO indienne, la CNSA chinoise, la CSA canadienne, la JAXA japonaise, etc. Du côté de la France, nous avons le CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Mais ce qu'on en voit dans l'espace est très majoritairement rattaché à l'agence européenne. Sachant que l'exploration spatiale est devenue civile et scientifique depuis belle lurette, la collaboration est plus enviable que la concurrence. Il y a bien sûr quelques contre-exemples, comme la Chine, qui fait tout dans son coin et qui est autosuffisant, ainsi que la Corée du Nord. Mais ça, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Vu que tout ce qu'on en voit dans l'espace est utile et nécessaire, la contribution des petits pays est tout aussi importante. Et quand je parle de petits pays, entre guillemets, je parle de nations qui n'ont pas une très grande réputation spatiale naturelle. Si je demande à une personne lambda dans la rue de me citer le nom d'une agence spatiale, elle va certainement me répondre la NASA, l'agence américaine. Ou à la limite, l'agence européenne ou le CNES. Si elle s'y connaît un petit peu dans le spatial, elle pourra me citer les russes, les intiens, les japonais, les canadiens, les chinois, les allemands, les italiens, etc. Mais est-ce qu'elle pourra me citer la Norvège ? Bien sûr que non, la Norvège n'est pas un pays réputé pour ça. Et pourtant, l'agence norvégienne apporte sa contribution à pas mal de domaines, notamment des expériences envoyées à bord de la station spatiale internationale, ainsi que les ajouts majeurs de la fusée Ariane 5. Chaque petite nation peut apporter sa pierre à l'édifice gigantesque qu'est l'exploration spatiale. Et dans cet épisode, nous allons parler de la Schweizerische Eidgenossenschaft, ou la Confédération Suisse en français. L'agence dédiée s'appelle le Swiss Space Office, le bureau spatial suisse. Il est bien moins important que celui du CNES par exemple, mais il apporte quand même sa contribution, notamment dans certains projets de l'agence européenne. Et oui, la Suisse fait partie de l'ESA. Ce n'est pas tant cette contribution que la technologie fabriquée en Suisse et qui a été reprise pour être envoyée dans l'espace, ce qui m'intéresse dans cette vidéo. Des technologies qui ne sont pas spécialement affiliées au Swiss Space Office, le bureau spatial suisse, mais qui ont réellement contribué à la réputation du pays dans le monde du spatial. On peut en citer quelques-uns, notamment en ce qui concerne l'exploration de Mars. Le 4 juillet 1997, le rover américain Pathfinder se pose à la surface de la planète rouge. Lorsque la NASA a besoin d'une technologie particulière qu'elle n'a pas, elle fait souvent appel à des entreprises, qu'elles soient américaines ou non. Pour les moteurs du rover, elle a fait appel à Maxson Motors, dont le siège social se situe dans le canton de Lobwald. Une entreprise suisse, quoi. La NASA a donc pu récupérer la technologie de Maxson Motors et l'adapter pour son rover. Dix ans plus tard, en 2008, c'est au tour de l'université de Neuchâtel d'apporter sa contribution à l'atterrisseur Phonix, toujours développé par la NASA et envoyé sur la planète rouge. On peut donc dire que la technologie suisse s'est retrouvée sur Mars à deux reprises. C'est quand même pas mal. Pour ce qui est du Swiss Space Office, l'une de leurs fabrications les plus connues, c'est le Swiss Cube. Le tout premier satellite entièrement construit en Suisse. Il ne fait que quelques centimètres de côté et ne pèse pas bien lourd. Lancé en orbite en 2009, il a pour but d'étudier la lumière du ciel nocturne dans les hautes couches de l'atmosphère. Vous pouvez retrouver quelques anecdotes sur le Swiss Space Office sur leur site dédié à l'espace. Le lien est dans la description de la vidéo. S'il y a bien un domaine technologique et artisanal où la Suisse excelle, c'est l'horlogerie. Et vu qu'on parle d'exploration spatiale, pourquoi ne pas envoyer... des horloges dans l'espace. Non mais pas comme ça, c'est complètement débile. C'est qui le connard qui a fait ce montage ? Ah bah non, merde, c'est moi. Le système européen Galiléo, un service de positionnement par satellite, ne s'est pas privé d'utiliser des horloges atomiques suisses pour la mesure du temps. Et oui, l'horloge atomique, c'est quand même la mesure du temps la plus badass et précise de l'histoire humaine. Et quand un astronaute dans l'espace veut savoir l'heure sur le plancher des vaches. J'ai pas de montre. Il faut le savoir avec classe. Quoi de mieux donc pour un astronaute d'avoir une belle montre sur son poignet accrochée à sa combinaison ? Attendez, vous plaignez pas, c'est littéralement le titre de la vidéo. C'est là qu'entre en jeu Omega, une entreprise d'horloger luxueuse, et suisse évidemment. Parmi leurs produits, on peut retrouver la gamme de montres Speedmaster, devenue mondialement connue grâce à la NASA. En 1965, l'agence américaine est sur le point de lancer Gemini 4, avec pour mission une sortie extravéhiculaire, donc dans l'espace, de son astronaute Ed White. Elle fait appel à Omega parce qu'elle veut une montre capable de résister aux conditions extrêmes du vide spatial. Ces derniers leur préparent donc la Speedmaster professionnelle que portera Ed White lors de sa toute première sortie extravéhiculaire. Et la toute première sortie extravéhiculaire de l'histoire des Etats-Unis. La NASA avait fait quelques tests de résistance, et il s'avère que la Speedmaster professionnelle, en plus d'être une montre assez luxueuse, est quand même sacrément balèze. Que ce soit des hautes températures comme des très basses pressions, des conditions extrêmes, la Speedmaster, elle tient. Elle n'est évidemment pas incassable, mais elle peut faire le job accroché à la combinaison d'un astronaute pendant quelques heures dans des conditions extrêmes, comme le vide de l'espace. Omega vient de se faire l'un des plus beaux coups de communication de son histoire. La Speedmaster deviendra ensuite LA montre de référence pour les astronautes américains. Et ainsi devenu le symbole des montres dans l'espace. Leur campagne de publicité se cale sur Gemini jusqu'en 1966, mais passé ce délai, le programme est terminé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'après le programme Gemini, il y a le programme... Ranger. Mais ça on s'en fout parce que c'est juste des atterrisseurs. Enfin, on s'en fout pas parce que ça a été très important, mais c'est juste des atterrisseurs. Il n'y a pas d'humains. Donc après le programme Ranger, il y a Apollo. Regardez-moi ce bel Edwin Aldrin qui pose fièrement avec sa Speedmaster professionnelle dans le module de commande d'Apollo 11. On est à la limite du placement de produit là. Lors de la sortie lunaire, Armstrong n'a pas pris sa montre, mais Edwin Aldrin l'a belle et bien portée. La Speedmaster est donc devenue la première montre à avoir foulé le sol lunaire. Elle sera malheureusement perdue sur Terre lors du transfert de cette montre vers un musée. Mais bon, ça n'enlève pas le coup de com magistral qu'Omega vient de se faire. À nouveau. On retrouvera leur produit quatre mois plus tard avec Apollo 12. Sur la photo, c'est l'astrodote Alan Bean. Tous les astronautes en porteront jusqu'à la fin du programme en décembre 1972 avec Apollo 17. Vous vous dites que tout ceci n'est qu'une banale stratégie marketing. Mais c'est faux. Parce qu'à quoi sert une montre après tout ? À savoir l'heure et à chronométrer des trucs. Les missions spatiales sont finement réglées jusqu'à la seconde près. Une belle montre avec un mécanisme irréprochable relève donc du minimum syndical. Pas pour rien qu'ils ont fait appel à Omega. De plus, les astronautes se sont servis de leurs montres pour mesurer le temps lors de certaines actions, parfois cruciales, lors de la mission Apollo 13, afin de prendre des décisions rapides et sauver la peau des trois astronautes. Quand on vous dit qu'un simple truc peut s'avérer utile dans l'espace, c'est pas pour rien. Vous pouvez vous offrir ce genre de montre et vous dire que, hé, t'as vu, cette montre-là, elle est allée dans l'espace. Par contre, ça coûte 5000 balles. Pour le même prix, moi je préfère me payer un vol 0G. C'est un peu cher, mais en même temps, c'est extrêmement prestigieux. La montre de Ronald Evans, de la mission Apollo 17, s'est vendue en 2009 à une somme de 23 000 dollars aux enchères. Voilà où nous a mené la technologie suisse dans l'espace. Elle a contribué à plein de trucs chouettes. Et tout ce que je viens de citer n'est qu'une petite partie de tout ça. Il y a également un astronaute suisse qui allait dans l'espace, et qui a représenté la Confédération à quatre reprises lors de quatre missions de navettes américaines. Claude Nicolier, le premier astronaute suisse dans l'espace, a volé avec Atlantis, Endeavour, Columbia et Discovery entre 1992 et 1999. Au total, huit semaines dans l'espace. C'est Claude Nicolier n'est autre que François-Louis Caillet, qui est l'inventeur de la marque de chocolat du même nom. Ça ne s'invente pas. Des montres et du chocolat. En attendant que la Suisse colonise Pluton, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos si elles vous plaisent, à mettre un petit pouce bleu, à lâcher un commentaire, et surtout à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501